Avec 3 millions de visiteurs en moyenne, le tourisme représente 31% du produit intérieur brut de la Corse. Il est également le moteur du deuxième pilier de l'économie insulaire, à savoir le secteur des bâtiments et travaux publics. Si la Corse vit en grande partie du tourisme, elle en souffre parfois également. Cet été, le 10 août, au pic de la saison, 370 000 touristes séjournaient dans l'île. C'est plus que la population résidente. Les plages sont parfois surfréquentées. Sur les sites sensibles, la pression est forte sur la faune et la flore. La fourniture en électricité pose question, ainsi que la fourniture en eau. Les hôpitaux sont parfois au bord de la rupture. Les routes sont encombrées. Serait-il possible de mieux répartir les flux pour une activité moins pesante et plus rémunératrice, au moins 9 mois par an ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre ce soir avec mes invités, que sont la présidente de l'Agence du tourisme de la Corse, Angèle Bastiani, la maire de Grosset-aux-Prougnes, Valérie Bodzi, le président de l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie, Bernard Diolicelli, le président de la Védération de l'Opera et du Tourisme, César Philippi, ainsi que Laurence Constantin de l'association Global Off-Keeper.